Bonjour et bienvenue à tous au numéro 34 de l'hebdo de 0H Parkage Deuxième semaine de vacances pour Alain, donc deuxième semaine avec les moyens du bord Et pas mal de nouveautés, on démarre tout de suite Et on démarre avec la grosse licence de la semaine, c'est Bloodborne Bloodborne, si vous avez une Playstation 4, peut-être que vous avez déjà joué à ce jeu vidéo Qui est très inspiré de Lovecraft et de toutes ces histoires d'horreur Et bien voilà, vous allez retourner à Yarnam grâce à ce jeu qui a été pensé par Eric M. Lang et Michael Shinol Qui sont deux grosses vedettes américaines, des auteurs extrêmement connus Ils ont fait un jeu coopératif, vous allez pouvoir jouer 4 campagnes Chaque campagne étant composée de 3 scénarios, ça fait déjà 12 parties pour jouer tout une seule fois Donc pas mal de rejouabilité, la boîte est extrêmement lourde, il y a énormément de matériel Extrêmement rejouable, c'est Bloodborne Et on continue avec Excavation Earth Dans ce jeu, vous êtes des aliens qui arrivaient sur Terre après la disparition de l'humanité Alors évidemment, les humains ne sont plus là, mais notre trace est toujours là Il y a toujours des artefacts qu'on a laissés En tant qu'explorateur de la Terre, vous allez devoir collecter ces artefacts Soit pour les mettre dans des musées Et donc voilà, montrer à tout le monde quels beaux objets vous avez ramenés de la Terre Soit pour essayer de les vendre au marché noir Avec une espèce de manipulation du marché Pour essayer de vendre au meilleur prix, évidemment Et d'avoir derrière le plus beau musée possible C'est Excavation Earth Et on continue avec Meeple Hope Alors Meeple Hope, c'est probablement un tout petit peu avant Excavation Earth Puisque la planète est fichue Et vos petits Meeple vont vouloir tous rentrer dans la fusée Pour partir le plus loin possible Alors comment ça se passe ? C'est un pur jeu de programmation Chacun son tour, les joueurs vont jouer une de leurs cartes possibles Leur carte étant soit de faire rentrer le premier Meeple dans la fusée En espérant que ce soit le sien Soit réorganiser, c'est-à-dire mettre un Meeple à la fin de la file Ou échanger la place de deux Meeple A noter qu'il y a une variante un peu asymétrique Puisqu'un joueur peut jouer le président Qui n'a qu'un seul Meeple Mais qui est forcément moins bien placé C'est Meeple Hope Et on continue avec BeMovies Pour tous les fans des films de série B, voire de série Z Le principe est que vous allez avoir des cartes Qui vont vous déterminer des éléments Qu'il va falloir mettre absolument dans votre film Et ensuite, il va falloir faire un tour de table Pour essayer de vendre votre film aux autres joueurs Donc vous allez intégrer ces différents éléments Raconter l'histoire que va raconter votre film Avec ces cartes qui sont illustrées par MoCdM et PixelVanjor Et évidemment, les autres joueurs vont acheter ou pas acheter votre film Pour pouvoir le faire Évidemment, s'il y a plus de gens qui ont dit oui Eh bien le film est fait Et tous les gens qui ont dit oui marquent des points S'il y a plus de gens qui ont dit non Le film ne se fait pas Et les gens qui ont dit non marquent des points Le principe du jeu, ce n'est pas vraiment qui gagne et qui ne gagne pas Le principe du jeu, c'est plutôt de s'amuser à se raconter des films de série B Inventant des trucs complètement improbables À base de tentacules et de lapins, zombies, garous Et puis il y a une petite variante Si vous voulez jouer par équipe aussi Avec un système d'équipe caché C'est B-Movies On continue avec le jeu familial de la semaine C'est Snackarmack Ce qui se joue entre 2 et 5 joueurs Et voilà, 15 minutes tout au plus Adapté à partir de 7 ans et plus Donc voilà, vraiment pour jouer avec vos enfants, c'est parfait Le principe est qu'on va créer une collection de 9 cartes On marque des points pour toutes les cartes sur lesquelles on est majoritaire Sachant que comme souvent dans ces jeux-là Il y a 1-1, 2-2, 3-3 jusqu'à 9-9 Autre petite spécificité Il y a des bonus spéciaux Pour les joueurs qui font des spécialités de cuisine états-unienne Et bien ils vont avoir des bonus Pareil pour le Japon, pareil pour la France Parce que c'est les 3 types de gastronomie qu'on va trouver dans ce jeu Et puis surtout Il y a les petits ratons laveurs Qui vont vous permettre de voler des snacks à vos adversaires Pour les mettre chez vous Donc casser leur majorité Pour vous faire des majorités à vous C'est Snackarmack Et on continue avec Hint Alors Hint vous ne connaissez peut-être pas Mais dans les pays scandinaves et nordiques C'est vraiment un carton A peu près autant que le Pictionary Le Cranium ou le Time's Up chez nous C'est un pur jeu d'ambiance par équipe Donc vraiment vous allez pouvoir affronter vos amis Dans des soirées Dans ce jeu vous allez devoir dessiner Vous allez devoir chantonner Vous allez devoir mimer Ou donner des descriptions d'ailleurs Et faire trouver un certain nombre de mots à vos partenaires Sauf que vous ne devez pas leur faire dire un certain mot Donc voilà il y a le mot interdit Que vos partenaires ne doivent absolument jamais dire Et sinon ça se joue en rapidité Celui qui trouve le plus de mots dans le temps imparti Remporte la manche C'est Hint Et on continue avec Château Badabou Un jeu recommandé pour les familles avec des enfants A partir de 5 ans C'est une course de fantômes Qui doivent arriver en haut du château Avec deux chemins possibles à chaque escalier C'est à dire qu'il y a le choix entre Soit prendre le chemin le plus long mais le plus sûr Ou au contraire arriver à l'intersection De prendre le chemin le plus court Avec le risque Évidemment qu'il y a un bout du château Qui vient de nous emporter le fantôme Parce que quand on jette le dé Soit on se déplace et on avance Soit parfois on fait avancer l'adversaire Mais soit surtout on peut tourner La tour principale du château Qui va éjecter des pierres Et s'il y a un fantôme qui est sur ce chemin Et bien il va se faire emporter Il va devoir recommencer la course depuis le début Le plaisir du jeu pour les plus petits Évidemment c'est de tourner la tour Et de voir les fantômes emporter Surtout les fantômes des adversaires C'est Château Badabou Et on continue avec Little Factory Qui est un peu la suite de Little Town Toujours par Shun et Aya Taguchi Little Town c'est cette espèce de petite merveille De poste d'ouvrier Ici on est plutôt sur un jeu de cartes Vous allez construire votre engin de production C'est à dire que à chaque tour Vous allez pouvoir avoir des ressources Mais avec des choix assez corneliens à faire Par exemple si j'ai une vache Est-ce que je vais m'en servir pour produire du lait A tous les tours Ou m'en débarrasser pour avoir de la viande une fois Et c'est un peu pareil pour toutes les ressources Qui vont devoir se combiner et avancer ensemble Par exemple un mouton Ça va me permettre d'avoir du fil Et puis le fil si je le combine avec un peu de bois Ça va faire une canne à pêche Et puis la canne à pêche peut-être qu'à tous les tours Elle va me permettre d'avoir du poisson Donc voilà chaque joueur va devoir trouver sa façon d'arriver à la victoire En ayant les 10 points de victoire Puisque le premier à 10 points de victoire Arrête la partie C'est Little Factory Et on continue avec le troisième épisode de Pocket Detective Qui s'appelle Le Temps Presse Pocket Detective c'est cette gamme de jeux d'enquête Où il n'y a pas de règles à apprendre Vous ouvrez la boîte et vous commencez à jouer Avec les cartes de la boîte A noter une petite particularité pour cette boîte-ci C'est que si vous avez déjà joué les deux premières boîtes Vous avez des rôles particuliers qui peuvent vous être attribués C'est-à-dire que si vous avez joué Meurtre à l'université Vous pouvez jouer le policier Et si vous avez joué Les Liaisons Dangereuses Vous pouvez jouer le journaliste C'est Pocket Detective Le Temps Presse Le troisième épisode Si vous faites partie des intégristes des jeux d'ambiance Vous connaissez sûrement déjà Top 10 Top 10 c'est ce jeu coopératif Vous allez devoir donner une échelle à votre capitaine Vous avez un numéro compris entre 1 et 10 Et vous allez devoir l'aider à trouver dans quel endroit vous êtes sur l'échelle Un exemple tout bête Le thème du jour c'est vous formez un nouveau duo Batman est donc de 1 le plus inutile au 10 le plus utile Evidemment si vous avez le 1 vous allez dire Batman est le clochard du coin Si vous avez le 10 vous allez dire Batman est Superman sous stéroïde Pour les valeurs intermédiaires c'est plus compliqué Et ce qui arrive aujourd'hui c'est Top 10 18+, un Top 10 avec des thèmes plus adultes Alors ils ne sont pas tous complètement réciproces adultes mais il y a entre une carte sur 3 et une carte sur 4 Qui a des thèmes vraiment à garder entre des oreilles avisées Vous pouvez évidemment mélanger les deux D'ailleurs comme d'habitude on va vous faire un PK Game Pack avec les deux boîtes ensemble avec un prix promotionnel Top 10 pour jouer avec tout le monde et Top 10 pour jouer entre adultes Et on continue avec la version Ultimate de Room 25 ou Room 25 comme vous préférez si vous êtes vraiment francophone Ici cette version Ultimate c'est une édition en boîte collector avec le jeu de base et sa première extension C'est un jeu où les joueurs vont être dans un espèce d'univers un peu à la cube Avec des salles qui vont se découvrir petit à petit puis qui vont bouger les unes par rapport aux autres Soit en version purement coopérative où les joueurs vont devoir tous sortir vivant de cette affaire Soit en version coopérative avec peut-être un traître voire en version chacun pour soi et le dernier sur le bon rapportera la partie C'est Room 25 édition Ultimate Et on continue avec Hero Realms le village perdu Alors Hero Realms c'est ce fameux jeu de deck building à la Heroic Fantasy Il était devenu coopératif grâce à la ruine de Tandard Et bien la ruine de Tandard c'était une campagne qui a désormais une suite avec ce village perdu Alors évidemment pour jouer avec ça il va falloir avoir et le jeu de base et la ruine de Tandard et des decks de héros C'est évidemment le PKK Game Pack avec tout le nécessaire pour jouer C'est le village perdu, la suite de la campagne, la ruine de Tandard Tournée mondiale Incident Diplomatique C'est une des extensions qui arrive maintenant pour Smash Up Smash Up c'est ce jeu d'affrontement, c'est vraiment de la grosse baston à coup de carte Ici comme d'habitude ça se joue à deux avec tout le contenu de cette boîte Ou de deux à quatre si vous avez plusieurs boîtes et que vous pouvez mélanger les factions Les quatre nouvelles factions qui arrivent là sont des factions prises tout autour du monde Alors il y a le Canada avec la police montée Le Mexique avec les luchadores Le Japon avec les sumos Et la France est représentée avec des mousquetaires C'est Smash Up, Tournée mondiale, Incident Diplomatique Il n'y a pas longtemps je vous parlais de Mini Rogue ce jeu de Dungeon Crawler Et bien voilà qu'y arrivent les Twin Pulse pour Mini Rogue Alors les Twin Pulse qu'est-ce que c'est ? Ce sont des meeples un peu spéciaux Faits spécialement pour ce jeu En 3D et en plastique Alors évidemment c'est pas complètement indispensable puisque le jeu reste le même Mais c'est tellement plus joli de jouer avec les Twin Pulse plutôt qu'avec les meeples Les Twin Pulse de Mini Rogue avec comme d'habitude le P.K. Game Pack Et voilà la dernière extension pour Karak Avec 3 nouveaux personnages Siddhar, Kirima et Elspeth Elspeth étant une princesse guerrière Vous avez un alchimiste excentrique et une chasseuse robuste Et comme d'habitude le P.K. Game Pack avec toutes les extensions et le jeu de base pour Karak Et voilà le numéro 34 de l'Hebdo des Hervages Parkage est terminé Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps on a publié un guide des escape games N'hésitez pas à aller le voir C'est une espèce d'aventure interactive Vous allez avoir des choix à faire Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 35 de l'Hebdo Sous-titrage Société Radio-Canada